Musique de générique 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 Il va y avoir un changement dans les pratiques et maintenant ce n'est plus des bombes, ce n'est plus des groupes qui attaquent, c'est plus, on va utiliser plus des snipers. Donc vous voyez la gravité. Nos amis maliens ont intérêt à se rapprocher du Burkina et soit ils travaillent en collaboration pour éviter que les groupes qui vont commettre des attentats ou qui vont commettre des actes terroristes s'enfuient à l'autre bout de la frontière et comme ça on ne peut pas les poursuivre. Il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait, à ce que des jeunes se fassent embarquer des nouveaux, il va y avoir certainement des nouvelles recrues parce qu'il y a une crise financière qui est là. Les gens se passent de l'accouvrissement, ils passent carrément à une situation critique, on passe à la misère. Il y a de moins en moins de travail avec la crise ukrainienne, avec l'après-Covid. Donc il faut s'attendre quand même à ce que la situation s'aggrave, mais forcément en touchant le fond, qu'on refait surface, ça va s'aggraver. Mais il y a des façons de combattre les groupes terroristes, il y a des façons de combattre aussi, je ne dis pas le terrorisme, je parle de groupes terroristes. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme, c'est plutôt les terroristes qu'il faut pour chasser. Si les Russes, on en parle, c'est qu'ils ont des éléments, ils ont déjà repéré des cellules. Si les Algériens en parlent aussi, c'est qu'ils ont repéré des cellules, ou ce que nos amis maliens, ceux qui sont au gouvernement, ils peuvent se rapprocher du gouvernement algérien. Il y a déjà des liens entre les deux pays, donc ils peuvent demander conseil. Le pays qui a les archives les plus importantes de tous ces groupes, c'est l'Algérie. Le pays qui a le plus subi, c'est l'Algérie. Donc il y a une expérience qui est là, et cette expérience, je ne pense pas que l'Algérie refuse à nos amis maliens de les aider dans ce sens, parce que c'est un intérêt commun, c'est des frontières communes. Je rappelle souvent qu'il y a 1300 kilomètres de frontières, c'est énorme. Et l'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de l'Algérie de toute façon. Et concernant le terrorisme, l'Algérie n'a jamais dit non quand il s'agit de pays sincères et d'une collaboration sincère. Donc il y a déjà ces points-là. Et après, je pourrais expliquer aussi à la population comment elle peut faire face, comme on l'a fait nous en Algérie. On a quand même payé le prix très très fort. Un quart de million de personnes disparues ou mortes, c'est énorme. Il y a eu deux millions de personnes qui ont été déplacées. Il y a des villages qui ont été ravagés. Donc on est passé par là et on peut donner quelques idées. Je ne dirais pas des conseils, mais on peut donner quelques idées et éclairer les gens sur tous ces groupes et comment ils sont recrutés. Et comment on peut faire pression sur eux aussi. Parfois, on oblige les jeunes à rentrer dans les groupes terroristes. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie, c'est parce qu'on leur fait du chantage, parce qu'on leur fait de la pression. Donc tout ça, j'espère que je pourrais apporter des éclaircissons dessus dans cette émission. Bien entendu, Linda Larbaru, nous espérons également avoir toutes ces réponses pour nos téléspectateurs. Avant justement que vous n'arriviez à expliquer à la population malienne comment faire pour faire face justement à ce risque de recrudescence des groupes terroristes au Mali. L'autre question que j'aimerais vous poser, Linda Larbaru, concerne bien évidemment la proximité avec la capitale malienne Bamako. Parce qu'il faut dire que le double attentat justement a eu lieu dans les localités qui sont non loin, il faut le préciser, qui se trouvent non loin de Bamako. La capitale, c'est-à-dire environ une trentaine de kilomètres, est-ce qu'on a, quand on voit cela dès maintenant, Linda Larbaru, est-ce qu'on a des raisons de craindre pour la capitale Bamako qui, il faut le rappeler, n'a pas connu d'attaques terroristes ou d'attentats ces dernières années ? Il faut qu'il y ait une volonté aussi du peuple malien. Ce n'est pas uniquement les militaires qui peuvent faire face. S'il n'y a pas une complicité du peuple malien, ils ne peuvent rien faire. Reprenez le passage que nous avons eu en Algérie dans les années 90, mais la ville la plus affectée par le terrorisme, c'était la ville d'Alger. Tous les attentats qu'il y avait, c'était dans Alger 100. Donc, les terroristes avaient pris, mais carrément, ils étaient à Alger. Quand on parle du massacre de Ben Talha, Ben Talha, c'est dans Alger même. Ce n'est pas une ville en dehors d'Alger, c'est dans Alger. Le massacre de Raïs, c'est pareil. Donc, il y a des moyens de faire face à tout ça. Mais il faut que nos frères maliens ne s'empêchent pas d'aller faire les courses s'ils ont besoin de faire les courses. Il faut qu'ils se mettent face à ce terrorisme et le refuser déjà. Refuser de dire, nous, vous n'allez pas nous prendre notre pays, c'est notre pays. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut qu'ils participent aussi, pas essayer de rétablir les choses. Les dénonciations, les dénonciations. J'ai déjà parlé de ce sujet. Si j'ai un voisin qui habituellement achète 10 kilos de riz par semaine, je dis 10 kilos parce que nos familles sont nombreuses et tant mieux, et je vois qu'il prend 20 kilos par semaine alors qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas des… je ne sais pas, il n'a pas reçu des membres de famille qui viennent de loin. C'est déjà un acte suspect. Pourquoi il double ses approvisionnements ? Est-ce qu'il cache des gens chez lui ? Est-ce qu'il ne cache pas des gens chez lui ? Il y a aussi comment on recrute. Quand un jeune est dans le désarroi parce qu'il a une mère malade et il a un copain qui vient de voir pour lui dire, « Tiens, je peux t'aider, je peux te donner une somme d'argent ». Si cette somme est très importante, c'est suspect, pourquoi ? Ça a commencé comme ça chez nous. « Je vais t'aider à soigner ta maman », on donne 1 000 euros, 1 500 euros. Au bout d'un certain moment, on va redonner encore une autre somme et un jour en vient, on demande à ce jeune, on lui dit, « Mais là, tu nous dois quelque chose, on t'a aidé à soigner ta maman ». Donc, il faut nous rendre la balle. Et il se retrouve embargué sans le vouloir dans des groupes terroristes. Donc, quand quelqu'un vous propose quelque chose, il faut toujours se demander pourquoi. On peut devenir parano, mais il vaut mieux se tromper dans ce sens que dans l'autre sens. L'autre sens, il y a eu des témoignages de personnes. On leur a massacré toute la famille parce qu'ils ont refusé justement d'adhérer à ces groupes et parce qu'ils étaient redevables, redevables d'argent, redevables de services, redevables… Donc, il faut devenir parano. Nous sommes dans un monde qui ne pardonne pas l'erreur. Donc, il faut faire… On ne peut pas vivre sans faire d'erreurs, mais il faut faire le moins d'erreurs possibles. Et des erreurs qui ne coûtent pas la vie à d'autres personnes de notre entourage. Ce qui aussi, je peux dire concernant ça, j'ai relevé des choses qu'on a eues par le passé en Algérie, les coins qui vont être ciblés, si vraiment il y aura cette recrudescence, ça va être les dépôts d'armes. Donc, à nos amis maliens de faire très, très attention là où ils déposent leur arme. Il ne faut pas qu'ils acceptent de recevoir des personnes étrangères au caserne. Ça peut être le papa d'un militaire, le frère d'un militaire. Il faut sécuriser les endroits où il y a des dépôts d'armes. Des endroits aussi qui peuvent être ciblés, ce sont les pharmacies. Et justement, là, ce qui s'est passé au Mali, ce n'est pas étonnant. Il y a les vols de médicaments, les vols de tout ce qui est matériel médical. Pourquoi ? En Algérie, le jour où ça a explosé, ils étaient déjà… Le premier acte terroriste a commencé en Algérie en 1982. Ça a explosé en 1992. Ils avaient le temps de cacher dans des grottes tout ce qu'ils volaient, tout ce qu'ils volaient. En Algérie, à l'époque, ou même d'autres villes, il y avait eu des combriolages de pharmacies, des combriolages dans des hôpitaux et des choses qui disparaissaient. Et bien, le jour où le terrorisme a pris forme en Algérie, ils étaient déjà équipés de tout. Il y avait des hôpitaux dans des grottes qu'ils avaient déjà prévues. Donc, ces gens-là travaillent avec des agendas étrangers. Ils sont gérés par des étrangers. Quand on les forme très, très bien, c'est des gens qui sont très bien formés. Non seulement ils ont formé, mais ils ont aussi les informations. Ils sont aidés par des informateurs, par des informations. Et c'est des informateurs étrangers. Ils n'agissent pas tout seuls. Comment se fait-il que des gens qui étaient en Libye se retrouvent en Syrie ? Maintenant, de la Syrie, on les ramène en Afrique. Comment voyagent-ils ? Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'achètent pas des billets d'avion. Donc, il y a bien quelqu'un qui les ramène. Et ce quelqu'un, c'est une force étrangère. Et cette force étrangère va les aider jusqu'au bout parce qu'ils sont en train de travailler sur son intérêt. Et l'outil de travail des Occidentaux, c'est le terrorisme. Ça a été créé en 1928. Ce n'est pas hier qu'on les a créés. Depuis 1928, ils ont eu le temps de s'adapter à toutes les situations et d'apprendre à gérer toutes les situations. Maintenant, à nous de les contrer. Quand je dis à nous, moi, je suis concerné aussi. Tous les Africains doivent se sentir concernés par ça. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Ils fonctionnent beaucoup, pas ni par Facebook, ils fonctionnent beaucoup avec soit TikTok, ils sont aussi télégraphes. Les réseaux terroristes, c'est ça leurs outils. C'est plus télégraphes et TikTok. Donc, il faut surveiller tout ça. Il faut se donner les moyens de surveiller tout ça. Les autorités maliennes peuvent le faire. Ils peuvent créer une petite cellule pour surveiller les réseaux sociaux parce que les messages passent par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont en Syrie qui vont donner l'ordre à d'autres personnes qui sont à Bamako, qui sont à Ouaga. Donc, tout ça, ce sont des outils qui peuvent jouer contre nous. Nous, on ne s'en sert pas et on ne réalise pas que ça peut nous donner des informations. Vous avez aussi le carburant. C'est des gens aussi, ce qui se passait en Algérie à l'époque, c'est que les propriétaires de voitures, de temps en temps, on se réveillait et puis on avait siphonné le carburant de la voiture. Alors, les terroristes, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas aller en pompe d'essence et achetaient du carburant dans les bidons et puis ils payaient. Eh bien, ils siphonnaient les réservoirs de voitures et ils stockaient tout ça. Et le jour où l'Algérie a explosé, encore une fois, je le dis, eh bien, ils étaient équipés de carburant, de médicaments, de matériel médical. Ils étaient occupés de tout. Je vais aller très, très loin. C'est que le jour où ça a explosé, il y avait eu des disparitions de jeunes filles qu'ils avaient enfermées dans des grottes et ils avaient fait d'elles des esclaves. Et c'était leurs femmes. Donc, ils se relayaient, ceux qui surveillaient dans les forêts, les grottes, tout ce qui était ravitaillement, ils se servaient de ces jeunes filles qu'on avait kidnappées comme esclaves. Donc, ça a été très, très loin. C'est une plaie ouverte dans l'histoire de l'Algérie et le terrorisme. Mais au moins, on peut aujourd'hui, par notre expérience, apporter quelque chose aux autres nations, aux autres peuples et aux autres pays. Lina Labawi pour ses explications. Alors, on a appris au mois de septembre dernier, Lina Labawi, que Bamako, d'une certaine façon, ont renforcé déjà sa sécurité par crainte d'attaque et aujourd'hui, justement, on observe ce double attentat. Est-ce que les autorités maliennes, selon vous, ont suffisamment mis la barrière sécuritaire en place pour éviter que ce genre d'incident ne se produise ? Ou si dans le cas contraire, quelles sont les mesures que doivent prendre les autorités de Bamako désormais au moment où se produit ce genre d'attentat ? Les autorités peuvent mettre toutes les barrières qu'il faut s'il n'y a pas une implication du peuple malien, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Et encore une fois, il faut que le peuple malien se sente vraiment conservé dans ce combat. Ce n'est pas le combat de l'armée, ce n'est pas un ennemi qui est face à vous. Là, on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre. Une guerre où vous avez les Russes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre côté. Mais de temps en temps, il y a des Ukrainiens qui sont en Russie et qui vont commettre des actes terroristes. Ceux-là, on ne les voit pas. Quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire sur le terrain ukrainien ou vers les quatre régions que la Russie a annexées, l'ennemi, il est en face. Il a une tenue militaire, vous le voyez. Vous pouvez lui tirer dessus, ils peuvent vous tirer dessus. Mais le terrorisme, c'est une arme cachée, c'est une arme secrète. On ne sait pas à qui on a affaire. Mais là, c'est pour ça que je parle du peuple malien. S'il veut vaincre ça, il faut qu'il se joie au combat de son armée. Et tout ce qui est suspect, il faut qu'il soit dénoncé. C'est clair. Sinon, ils n'y arriveront pas. On peut mettre des barrages, on peut mettre... Mais il y aura toujours une petite faille où le terroriste va arriver à ce qu'il a prévu de faire. À Alger, quand ils ont mis ce qu'on appelle le central, c'est le plus grand commissariat de tout Alger. Et c'est vraiment le commissariat central de tout ce qui est Alger et bon lieu. Il y a une bombe qui a fait un massacre pas possible. Là-bas, les images sont encore sur Internet. Donc, même avec tous les policiers qu'il y avait, et croyez-moi qu'il y a un nombre extraordinaire de policiers là-dedans, mais je crois qu'à l'époque, je ne sais plus si c'était dans les 250 morts, quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est le point qui est le plus blindé par la police et on a réussi à les atteindre. Donc, nos frères maliens, il faut qu'ils sachent une chose, que tout ce qui est à proximité des casernes, il faut qu'ils sécurisent. S'ils doivent déplacer des populations qui ne sont pas à Bamako, il faut qu'ils les déplacent. Je vous dis, en Algérie, on a eu 2 millions de déplacés. On a autorisé, alors que la loi interdisait les bidonvilles, mais on a autorisé les bidonvilles. Il fallait bien qu'on puisse les loger plus tard quelque part, mais sur le coup, il faut faire avec ce que nous avons. Tout ce qu'ils peuvent faire, nos amis maliens, là je parle du peuple, c'est d'aider son armée. D'aider son armée. Si une personne étrangère a un village qui vient, qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle est venue voir qui ? Donc, il faut dénoncer. Il faut avoir des téléphones tout le temps qui sont avec la batterie, avec un peu d'Internet, pour qu'on puisse joindre la police ou la gendarmerie. Mais c'est un combat commun. Sinon, ça va être très, très difficile. Et je dirais à tous les Africains de faire ça. Ce n'est pas uniquement au Mali. Parce que ce qui est prévu là, d'après tout ce que je vois comme rapport, comme la presse aussi, arabo-musulmane qui est très impliquée dans ce combat par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, ce qui se passe en Libye. Donc, ils se sont impliqués dans ce combat. Donc, ils donnent pas mal d'informations. Et je crois que l'Afrique va subir, d'autant plus que l'Afrique actuellement, c'est l'objectif de toutes les puissances coloniales et notamment les États-Unis qui veulent revenir de force. Et les États-Unis n'ont plus les moyens de faire face à la Russie, sauf avec un outil qu'on appelle Al-Qaïda ou Daesh. D'accord. Alors, Alina Labarbi, justement, compte tenu des relations diplomatiques désormais très étroitantes, je veux dire, entre la Russie et le Mali notamment, dans ce renforcement, par exemple, du cordon sécuritaire au Mali, où vous dites bien que les autorités doivent aider, justement, les autorités, c'est-à-dire l'armée, à lutter contre ces groupes terroristes-là. Quel est le rôle, par exemple, de la Russie ? Il ne faut pas oublier, ce n'est que l'histoire qui se répète. On a commencé à chasser l'Union soviétique de l'Afrique en créant, justement, des groupes séparatistes et des groupes terroristes dans le Sahel dans la fin des années 70. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de garder l'Afrique dans la servitude. Le but, c'est de garder l'Afrique pour que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni puissent profiter de ces richesses. Mais ils ne pourront pas faire ça s'ils ne chassent pas les Russes. Donc, le but essentiel de ce qui est prévu de cette feuille de route, c'est bien de chasser les Chinois, chasser les Russes aussi, et chasser les Libanais. Quand je parle des Chinois, parce que c'est dommage, vous êtes beaucoup... La presse est passée à côté. Il y a eu un attentat à Kaboul où c'est des Chinois qui étaient ciblés. Et là, c'est la CIA qui était derrière. Et on visait les Chinois, justement, pour leur dire... C'était un message. Le sommet arabo-chinois, mais vous allez payer le prix. C'était ça, le message. Maintenant, le prix, il va être payé aussi, non seulement par rapport à ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, les accords qu'il y a entre la Chine et l'Arabie Saoudite et quelques pays arabes aujourd'hui, mais il y a aussi la présence chinoise qui est en Afrique et qui est très importante. Et les Chinois, maintenant, ils ne se cachent plus. Ils sont du côté des Russes. Donc, cette collaboration de la Chine et de la Russie ne plaît pas du tout qui va payer le prix. Là, c'est les Africains. Parce que le terrain, encore une fois, le terrain de la guerre, c'est en Ukraine, mais l'intérêt, c'est l'Afrique. D'accord. Alors, une autre question, justement, liée à celle que je viens de vous poser, je vais dire au plan géopolitique, c'est que certains analystes, et bien, estiment que l'une des clés justement de la question sécuritaire au Mali, a quelque chose à voir, d'une certaine façon, avec la situation en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon, je n'ai pas compris. Je reprends la question. Certains analystes pensent, et bien, que l'une des clés de la question sécuritaire au Mali est étroitement liée à la situation actuelle en Ukraine. est-ce que vous partagez cet avis ? Ce n'est pas uniquement le Mali, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Il y a des choses qu'on est en train de remettre en place. Par rapport, regardez, la dernière fois que M. Poutine a fait une interview, il y a une jeune journaliste qui lui pose une question en lui disant « Est-ce que les Occidentaux vont prévoyer vraiment le découpage de la Russie ? » Il a répondu « Mais ça, c'est depuis 1991, ce n'est pas depuis maintenant. » Donc, c'est bizarre. Nous sommes en train de revivre et on remonte l'histoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la suite. Même le panafricanisme, ce n'est que la suite des années 60 et 70. On est en train de remonter l'histoire. L'histoire du Sahara occidental qui est restée porte ouverte pour qu'on puisse émerger l'Afrique avec tout ce qui est drogue qui provient du Maroc. Il y a l'histoire justement du Maroc qui se joint au combat des États-Unis et de la France et des Anglais contre les Russes. Alors, ils l'ont fait avec le Safari Club. L'Égypte aujourd'hui qui montre son vrai visage mais qui prend possession de la mer Rouge avec la bénédiction des États-Unis pour contrer justement le fait que la Ligue arabe a voulu aider le Soudan et puis la Somalie à sortir de la misère. Ils ont voulu les aider à calmer aussi au niveau du terrorisme et le Yémen. Donc, c'est l'Égypte qui revient. L'Égypte était dans le Safari Club. C'était l'un des acteurs les plus importants dans tout ça. Et il y a quoi ? La semaine dernière, c'était le début du procès d'Omar el-Bachir. Il faut parler d'Omar el-Bachir. Pourquoi il a fait son coup d'État en 1989, Omar el-Bachir ? Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan ? En 1989, Omar el-Bachir a fait son coup d'État avec la bénédiction des États-Unis parce qu'il fallait déplacer tous les Arabes qui étaient en Afghanistan, qui ont combattu l'Union soviétique. Donc, Omar el-Bachir, en faisant ça, il a créé, et c'était le premier État islamique, il a créé un Soudan, mais État islamique. Avec qui ? Avec les frères musulmans de l'Égypte, bien sûr, parce que l'Égypte et le Soudan, c'était un seul pays. Il y avait pas mal de mariages mixtes et tout ça. Et les frères musulmans étaient très puissants au Soudan. Donc, ils ont aidé Omar el-Bachir à s'installer. En 1989, c'était la fin de la guerre qu'il y a eu en Afghanistan. L'Union soviétique très affaiblie. Donc, en 1991, il y a Ben Laden qui rentre. Où est-ce qu'il va ? Ben Laden a vécu de 1991 à 1996 au Soudan. Il a investi énormément au Soudan. Ben Laden avait acheté pratiquement toutes les terres, les terres agricoles au Soudan. Donc, le fait qu'il y ait Ben Laden au Soudan, il a ramené avec lui tous les Afghans. C'était un camp d'entraînement qui a servi justement à pourrir le Sahel et puis à pourrir la situation en Algérie. C'est de là où c'est venu. Beaucoup de gens ignorent que Ben Laden a vécu en Afrique et on lui a donné toute la puissance. Il y avait la bénédiction des Américains pour l'aider vraiment à bien s'installer et on l'a créé, on l'a laissé créer son État islamique. Personne ne dit rien, personne ne parle de ce sujet. Et c'est la plaie africaine, elle est venue de là. Alors là, il n'y a pas longtemps, le procès d'Omar el-Bachir a commencé. Donc il n'y a pas de hasard dans la géopolitique. C'est ça, croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Alors, la réconfiguration géopolitique actuelle du Mali, telle qu'on l'observe depuis, que son partenariat se renforce de plus en plus avec la réussite de Vladimir Poutine, par exemple. Selon vous, quelle doit être la réconfiguration sécuritaire de ce pays ? Est-ce que c'est une réconfiguration et vous l'avez peut-être dit que ça concerne toute l'Afrique, mais est-ce que c'est une réconfiguration qui doit concerner le cas spécifique du Mali ou alors tout le Sahel en général ? Les pays sahéliens n'ont pas compris une chose que la sécurité du Mali fait partie de la sécurité du Burkina Faso, du Niger, même le Nigeria. La Mauritanie l'a bien compris, l'Algérie aussi. Pourquoi la Mauritanie et l'Algérie ? Parce que nous étions les premiers à avoir subi la Mauritanie aussi qui a subi le terrorisme. Ce que beaucoup de gens ignorent aussi, c'est que le moufti d'Al-Qaïda est mauritanien, c'est Abu Hafs le Mauritanie, l'Abu Hafs le Mauritanie. Donc, ces pays-là déjà ont pris conscience de la chose et heureusement que pour le Mali, il a des alliés. Ces deux pays sont alliés. Il y a la Tunisie aussi où les frères terroristes, les frères musulmans ont pris le pouvoir, ils ont spolié le pouvoir pendant dix ans, ils ont ruiné le pays, ils ont vraiment ruiné le pays et ils n'arrêtent pas. Ils vont de déstabilisation en déstabilisation. Mais il y a déjà ces pays-là qui peuvent aider le Mali comme le Mali peut les aider aussi dans les informations, dans le déplacement des gens. Quand ils vont d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre, on voit aussi qu'au Burkina, les choses commencent à s'améliorer dans le même sens que le Mali. Il peut y avoir une collaboration. Il faut des recensements aussi. Il faut des recensements. Recenser les villages, recenser la population pour savoir qui bouge, qui ne bouge pas, pourquoi on bouge. Le Mali s'en sortira, j'en suis sûre. J'ai vu la lutte de tous nos frères maliens. Ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront non seulement grâce à leur armée, mais grâce à leurs efforts aussi. Ils n'ont pas peur de défendre leur pays et c'est ce qu'il faut. Il faut se dire que le terroriste, s'il se cache, s'il met des bombes dans des marchés, s'il utilise aussi les cartables d'enfants qui vont à l'école, c'est parce qu'il les lâche. Et quand on a compris la lâcheté du terroriste, là, c'est le courage du peuple malien qui va réussir à stabiliser le pays et à faire face à tout ça. Mais le terroriste est là, je crois, et moi. Aussi, l'Algérie, Linda Lamaoui, c'est que certains estiment que la présence, par exemple, de la Russie au Mali est pour l'Algérie notamment une espèce de, je veux dire, un gage de sécurité et de stabilité qui lui permet notamment de poursuivre son rôle de médiateur dans le cadre de l'application de l'accord de paix d'Algérie et puis les groupes politico-munitaires du Nord-Mali. Quelle est justement la place du Mali dans l'aide qu'elle peut apporter, la place, je l'ai dit, de l'Algérie, dans l'aide que l'Algérie peut apporter au Mali pour renforcer la sécurité à l'heure où les groupes djihadistes notamment sont en train de tenter de refaire surface. Il faut qu'il y ait une aide commune. L'Algérie ne peut pas continuer à sécuriser son territoire si le Mali est déstabilisé et c'est pareil pour le Mali. Quand ça n'allait pas entre le gouvernement malien et puis le gouvernement algérien, c'est là où les terroristes ont trouvé toute leur liberté dans le Sahel. Depuis qu'il y a une amélioration, depuis le Khirak algérien et le changement de gouvernement et on a mis en présent tous ces vassaux qui avaient spolié le pouvoir en 2015, regardez bien, je parle de 2015 et des accords d'Alger, alors que le gouvernement qui avait avant cette spoliation était pour d'autres accords, ce n'est pas pour ce qui a été fait, et bien, quand il y a eu cette spoliation et de l'autre côté un coup d'État, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un Sahel gongréné par des groupes terroristes où, d'après les autorités algériennes, il y a 30 groupes terroristes, 30 entités différentes. Vous voyez, on parle de Boko Haram, de Moudjaou, d'Al-Qaïda, Akni, mais en vérité, d'après les autorités algériennes, et je leur fais confiance dans ce sens-là, il y a 30 groupes terroristes. Donc, quand les deux pays ne s'entendaient pas, c'était les puissances étrangères qui alimentaient le terrorisme qui étaient gagnantes et puis, on avait ces groupes terroristes qui étaient gagnants. Mais aujourd'hui, il y a une collaboration et il y a une véritable relation entre le Mali et l'Algérie, il y a quand même une certaine stabilisation. Mais on remarquera que les groupes se sont déplacés. Ils ne sont plus là où ils étaient, où ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils roulaient en 4x4, tout ça. Il y a quoi ? Il y a une dizaine de jours ou il y a une semaine ? Justement, il y a 4x4 qui ont voulu rentrer, pénétrer par le Niger en Algérie. Ils ont été pulvérisés. Il y a des drones maintenant en Algérie qui permettent de pulvériser tous ces groupes. Ils avaient des armes lourdes, mais des armes très lourdes. Ils n'ont pas pu pénétrer. Mais tout ça, pourquoi ? Parce que le côté Mali, il est quand même relativement sécurisé. c'est plus comme avant. Il y a aussi les accords entre l'Algérie et la Mauritanie, des accords sécuritaires. Ça permet aussi aux groupes terroristes de ne pas s'embarquer. Parce que quand ils commettent un acte au Mali, ils sont tués en Mauritanie. Et la loi, les militaires maliens ne peuvent pas les poursuivre sur un terrain qui appartient à un autre pays. C'est pour ça qu'on les voit souvent. Ils sont vers les deux frontières, les trois frontières. Ils sont vers une frontière pour qu'ils puissent s'évader. Mais aujourd'hui, je ne connais pas parce que l'Algérie exerce quand même bien. C'est un pays qui ne parle pas beaucoup. Et puis, le gouvernement actuel au Mali ne parle pas beaucoup. C'est des gens qui travaillent beaucoup. Et je parle des deux pays. C'est des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui travaillent. Donc, sûrement, il y a des accords entre les deux pays et il y a une collaboration. Mais il faut que nos frères maliens aillent encore plus loin dans ça. Ils peuvent demander des archives, ils peuvent demander des listes de noms, ils peuvent demander et je suis persuadée qu'en Algérie, on ne va pas leur refuser parce que ça va de la sécurité de tous les pays saïdiens. Même chez vous, au Cameroun, il y a eu des rapports où on a dénoncé des groupes qui commencent à s'installer. Le terroriste, quand il s'installe, au départ, il vient en bon ressortissant, gentil, tout ça, qui est prêt à aider ses voisins, il ne vient pas avec une arme à la main. C'est une fois qu'on lui donne l'ordre parce que tout est prêt, c'est là où il sort son arme et c'est là où ça devient dangereux. Mais encore une fois, le terroriste n'est pas courageux du tout, au contraire, bien au contraire, s'il voit qu'en face, il y a des gens courageux qui veulent lui faire face, il ne reste pas. Ces explications, ces analyses, Issa Sissé, nous a rejoints dans le cadre de cette édition. Alors, Issa Sissé, bon après-midi à vous, bienvenue, merci de nous retrouver en direct à l'entente dont de comprendre les tenances et les aboutissants de ce double attentat au Mali. Plusieurs morts, on parle de 5 et ou de 6, d'ailleurs, pour certaines sources parvenues à notre rédaction. Vous êtes sur place de ce côté-là. Que s'est-il réellement passé et selon vous, comment comprendre justement ces attentats qui surviennent alors que le Mali tente depuis plusieurs mois déjà de renforcer progressivement sa sécurité ? Oui, bonsoir. Je remercie les auditeurs, je remercie tous mes gars. C'est pour dire tout simplement que notre pays a été galvanisé hier et avant-hier parce que compte tenu vraiment de la faiblesse et la lâcheté des terroristes au centre du Mali, ils sont beaucoup acculés aujourd'hui. Ils ont venu vraiment en profitant vraiment des événements de la fête pour venir s'accaparer et faire des événements et des surprises. Mais il y a l'étonnant aujourd'hui au Mali, je pense que l'armée malienne est sur le point vraiment de traquer et continuer vraiment à suivre les terroristes dans leurs mouvements pour réindiquer définitivement ces fleuils qui gangrènent notre sous-région. Mais il faut savoir aujourd'hui, aujourd'hui, tous les mouvements des terroristes aujourd'hui, elles ont une seule base c'est l'effet vraiment de l'Occident pour pouvoir détruire le Sahel. Le Sahel n'a jamais été aussi boosté comme aujourd'hui. Voilà aujourd'hui des pays qui ferment les yeux sur les réalités de l'Afrique et qui perpètent vraiment ces trucs-là. Aujourd'hui, les touristes, quand tu le vois, ils n'ont ni armement et ils n'ont ni armes, ils n'ont ni caméron, ils n'ont ni financement sans l'aide occidentale. Aujourd'hui, il faut dire que notre pays sont aujourd'hui acculés par la France et par vraiment les Occidentaux. Ce sont eux qui fournissent vraiment des directives aux rebelles. Quand ils vont avoir d'argent, c'est de là qu'on doit se poser la question. Où ils vont subvenir vraiment des carburants ? Où est-ce qu'ils vont s'approviser ? Ils n'ont pas de station. Ils ont aidé quelque part. Ce sont eux. Vraiment, c'est l'Occident qui leur paye. C'est la France qui est à la base de ce terrorisme-là. Et c'est la France qui pousse le terrorisme à venir s'accaparer et à venir sémer vraiment les besoins dans nos pays. Nous, notre armée, aujourd'hui, nous avons confiance. Et c'est des effets de surprise. ça ne surprend rien à personne. Quand on voit que les terroristes ont su déstabiliser les Américains en 2011 et ils ont passé vraiment à l'Europe par l'effet de surprise, faire des massacres et aujourd'hui, ils ont poussé vraiment ce cas-là pour venir sémer les besoins dans nos pays. Donc, nous, nous sommes confiants. On a le soutien vraiment de notre armée. Il y a le peuple malien qui soutient l'armée malienne. Vraiment, ils sont vraiment à la devant de la situation. Ils ont pu s'accaparer et faire isoler la France des terroristes. C'est un truc très, très important. Avant, on attendait vraiment chaque jour des désemblages partout, chaque jour des attaques partout. Donc, maintenant, ça désemplit petit à petit ces trucs-là vraiment aujourd'hui. C'est des lâches. Ils viennent par l'effet des surprises. Ils profitent des occasions. Ils viennent vraiment pour faire des quelques tâtes. Certainement, il y a eu 5-6 morts aujourd'hui et nous, on déploie ces morts, mais nous avons confiance à l'armée malienne. Nous leur soutenons. Ils ont tous les moyens aujourd'hui pour vraiment traquer ces bandis-là et aller jusqu'au bout pour éradiquer définitivement vraiment ces terrorisements dans notre pays. Nous, nous allons le dire, on ne cesserait vraiment de reprendre aujourd'hui. C'est la France qui est là aujourd'hui avec vraiment tous ces échecs-là pour pouvoir pousser ces bandis-là à venir s'aimer ces désordres-là. Les bandits, les terroristes, ils n'ont plus d'appui sur le Mali. C'est quelques-uns vraiment ces trucs-là qui profitent vraiment de faire de temps en temps aujourd'hui l'armée malienne s'arracrent les terroristes jusqu'en fin fond de leur retranchement. Ils sont éparpillés, ils n'ont plus la force, ils ne sont plus regroupés. Donc maintenant, ils se cherchent. Ils se cherchent, mais moi, je dis aujourd'hui, je demande à l'armée malienne, je demande à nos jackpoints vraiment aujourd'hui que ces éléments veillent sur la situation réelle de notre pays. Ils sont délaissés. Moi, j'ai dit, c'est une réalité, c'est mon constat à moi. Quand on voit vraiment ces postes de contrôle, si les agents s'adonnent vraiment à l'Internet, jouent au téléphone, oublient l'essentiel, ce sont ces cas-là qui les arrivent. Comment un individu venant en moto pour venir déstabiliser un poste de contrôle, ça veut dire que les agents ne sont pas sur le qui-vive. Moi, j'aimerais bien s'ils sont devenus pour faire le contrôle pour 24 heures, qu'ils oublient le téléphone. S'ils soient sur le qui-vive et surtout à un point de fait comme ça, ils ne doivent jamais dire qu'il n'y a pas de surprise. Il va avoir des surprises à tout temps. Il va avoir des surprises parce que c'est des lâches. Ils guettent vraiment les agents. Donc, si on vous surveille, il faut être sur le qui-vive. mais si les agents oublient les scientifiques, ils sont dans le contrôle, les armes déposées, les téléphones, ils sont sur Internet, ils font ceci, ils font cela. C'est ce qui nous amène ça. Moi, j'ai dit et j'ai dit aux agents vraiment d'être sur le qui-vive, de dire vraiment qu'il n'y a pas de danger. Il y a danger tout le temps. Il y a danger tout le temps. Ils étaient au centre. Ils sont acculés. Ils sont poussés jusqu'à leur étrangement. Donc, c'est parti qu'ils viennent au sud. Donc, en venant au sud, les agents doivent être au contrôle. Ils doivent être vraiment au contrôle pour dire qu'il y a un autre regard sur une belle fille qui n'est pas celle de son mari. Donc, il faut qu'ils disent que les rebelles les suivent de pas à pas. Et encore, je reviens, quand on regarde aujourd'hui, il y a le truc-là. Mais, la base de ce rébellion, il faut que nos pays soient francs les uns et les autres. Il faut qu'on joue franc-jeu. Il faut qu'on joue franc-jeu. Il y a d'autres qui habitent vraiment ces rebelles-là. Quand on voit un pays comme la Mauritanie, la Mauritanie ne connaît pas ce balithisme. Mais d'où ce balithisme, ce réfugié en Mauritanie ? Quelle est la part de la Mauritanie pour lutter contre le terrorisme ? La Mauritanie est aujourd'hui un point focal pour la France pour approvisionner ces balithes-là. Raison pour laquelle ils vont les va et viens. Le Burkina est sur le qui-ville. Le Niger, aujourd'hui, ils ont toute l'attitude de passer au Niger avec Bazoum pour pouvoir faire ça. Donc, c'est ce que j'ai dit en nous gouvernant qu'il y a aujourd'hui qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de frontières communes entre les pays. Chaque pays doit prendre attache à ses frontières. C'est ça, la réalité. On ne va pas dire que la Mauritanie, les Ligères, ils vont nous aider. Ils ne vont pas nous aider. Ce sont eux qui nourrissent ces gens-là. Lorsque le Mali payait vraiment le prix fort du banditisme, les rebelles étaient cachés au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le cas a changé. Traoré ne va pas vraiment s'amuser avec eux. Donc, la Vini ne va pas s'amuser avec eux. mais la Mauritanie est là. Il y a une partie aujourd'hui qui est là aujourd'hui vers le Niger. Donc, l'Algérie aussi, nos pays frères l'Algérien, je leur demande d'oublier d'efforts. Je leur demande vraiment d'être sur les qui vivent. Donc, tant que nos pays ne jouent pas frangé, tant qu'il n'y a pas la réalité qui sont là sous la table entre les pays, rien ne va. Et la frontière commune entre le Mali et l'Algérie, vraiment, les Algériens, le gouvernement algérien aujourd'hui doit prendre attache vraiment et continuer. Ils ont décidé vraiment de réindiquer le terrorisme. Donc, ils se donnent la main avec toutes les potentialités géo-énergétiques ou géostratégiques d'Algérie aujourd'hui permettent aux Algériens de veiller vraiment aux frontières Mali-Algérie pour que vraiment ce truc-là n'arrive pas. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, le Mali à Bamako aujourd'hui, nous déplorons la mort vraiment de nos compatriotes, mais nous nous déplorons la main malienne parce qu'on sait qu'ils sont la réalité du Mali et le peuple malien leur soutient et vise de ça. Donc, le Niger, on n'en compte pas. Le Niger habite et habite vraiment les terrorise aujourd'hui parce que c'est une branche de la France aujourd'hui et c'est la France qui est derrière ça, tout ça. Donc, moi, j'ai dit à l'armée malienne qu'il y ait double d'efforts, qu'il y ait confiance en eux. Ils ont vraiment le soutien du peuple malien. Nous leur soutenons. Donc, pour rédiquer ça et encore nos jackpoints, nos postes de contrôle, j'ai dit vivement que nos militaires laissent les téléphones, ils laissent l'Internet. Il ne faut pas qu'ils se laissent vraiment s'amuser avec ce truc-là pour que ce cas ne nous arrive pas. Donc, c'est ce que j'avais ajouté pour dire que vraiment nous déplorons ces doubles attaques et nous demandons à l'armée malienne de doubler d'efforts et renforcer vraiment ce point de contrôle, renforcer les hommes sur le terrain et éviter ça aujourd'hui. Ces deux attentats, cette double attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste Proust Al-Qaïda. Selon vous, quelles sont les mesures que peut prendre, par exemple, la population malienne pour aider justement l'armée à renforcer cette barrière sécuritaire qui a déjà été, qui est déjà en train d'être mise en place par les autorités maliennes ? Quel est le rôle justement selon vous que peut jouer la population malienne pour contrer justement la récrudescence de ces attaques terroristes ? Tout à fait, c'est une très belle question. Moi, je dirais que j'invite la population malienne à être les yeux et les oreilles vraiment de l'armée malienne. Aujourd'hui, ces bandits, ils n'ont ni, ce n'est pas des diables ni des anges, c'est des personnes qui vivent au milieu de tout le monde. Il y a plus de malien qui les reconnaissent. Donc maintenant, si on ne les dénonce pas, quelqu'un ne leur voit pas si on ne les dénonce pas, on ne les laisse faire, c'est ce qui amène ça. Donc j'invite la classe malienne, la population malienne surtout, vraiment à aider les yeux et les oreilles de l'armée malienne sur le terrain. Dès qu'on voit un suspect, il faut qu'on les dénonce. En dénonçant, l'armée va prendre vraiment le relais et l'armée viendra pour le truc-là. J'invite le peuple malien, peu importe l'endroit qu'il se trouve, que tout le monde soit vigilant et qu'on veille vraiment sur ces bandits-là et qu'on les dénonce. On ne les dénonce pas, c'est ce qui fait. Tant qu'on ne les dénonce pas, ces bandits passent devant quelqu'un, ces bandits sont logés chez quelqu'un, ces bandits, il y a d'autres qui sont au courant, mais personne ne m'en parle. C'est ce qui fait du coup. Donc j'invite la population malienne à aider l'armée malienne à surmonter vraiment ces étapes de frayeur et à être vraiment à pister ces bandits-là et dénoncer pour que l'armée puisse intervenir immédiatement. Donc quelque part, il y a dénoncement aux côtés du peuple malien. Donc on ne manifeste pas comme on veut pour aider l'armée malienne vraiment à avoir le dessus de la bandit à l'intérieur d'un autre pays. D'accord. Merci beaucoup, Issa Cissé, pour toutes ces explications. Je reviens vers vous sous peu. Alors, Linda Lapaoui, puisqu'on parle du Mali, de la situation sécuritaire et de ce double attentat, parlons également de cette visite, ce mercredi même, du président togolais, Fornassi Beyadema, qui s'est donc rendu au Mali, à Bamako, où il a rencontré son homologue malien sur fond, on le sait, des soldats, sur fond des 46 soldats ivoiriens arrêtés, mais également, dans ce contexte de sécurité, plutôt tendu avec ce double attentat. Linda Lapaoui, que pensez-vous ? C'est vrai que l'objet de la visite de Fornassi Bey n'a pas filtré, rien n'a filtré sur les agendas des deux hommes. Que pensez-vous que peut apporter cette visite du togolais au Mali ? Linda, est-ce que vous pouvez attirer votre micro ? On ne vous entend pas, malheureusement. Oui. Je disais, le togolais veut libérer son pays, mais l'armée ne veut pas. L'armée, c'est une armée française qui est là, elle est à la solde de la France, donc il ne peut rien lui apporter. Foria Simbe, lui-même, a besoin d'aide, donc si on veut de l'aide, ce n'est pas vers quelqu'un qui n'a pas les moyens qu'on se dirige. Le Togo, c'est très particulier. Le Togo, après la mort de Yadéma, son fils aîné qui est décédé aujourd'hui d'ailleurs, c'était un alcoolique, à qui la France avait demandé de reprendre le pouvoir et c'était un militaire. Et puis, il y a eu cette guerre civile, il y a eu des choses qui se sont passées et là, on est partis sur Foria Simbe qui, lui, a repris le pouvoir pour atténuer les choses et à l'époque, on l'avait choisi justement pour calmer parce que sa mère est chrétienne et son père était musulman. Donc, c'était pour calmer les deux ethnies. C'est très particulier, le Togo. J'ai connu M. Foria Simbe quand il était ministre de la Jeunesse et j'ai tout un dossier sur le Togo mais malheureusement, ce n'est pas le sujet sinon je vous en parlerai. Des choses que j'ai vécues directement quand la maman de Yassine Bay est venue en France, je peux vous donner même l'adresse de l'hôtel où elle est descendue pour calmer le jeu justement pour calmer le jeu. C'est sa maman qui s'est déplacée en France et qui a rencontré toute cette soi-disant ou soi-disant diaspora togolaise en France qui défendait le Togo alors que cette diaspora togolaise ceux qui se prétendent aujourd'hui être des panafricanistes qui ont bradé le port du Togo à Bolloré. Toute cette histoire, moi je l'ai vécue, ce n'est pas qu'on ne me l'a pas racontée, j'étais proche de certaines personnes et j'ai vécu certaines situations. Donc là, je t'en témoignais même. Mais il ne peut rien apporter, je vous assure que pour le moment il est très affaibli, il ne peut rien apporter. Maintenant, je vais apporter à votre invité un petit éclaircissement par rapport justement à la Mauritanie. Il faut connaître le passé de la Mauritanie. La Mauritanie était enclavée entre le Sénégal où la France avait une influence très importante et le Maroc. La Mauritanie, c'est un pays où à chaque fois qu'on a voulu planter quelque chose, il y a des mains secrètes qui viennent et qui saccagent tout. La Mauritanie a subi le terrorisme et on a fait de la Mauritanie justement un champ de bataille et la Mauritanie d'aujourd'hui a changé, croyez-moi. Il y a même des désaccords qui sont signés entre la Mauritanie et l'Algérie pour se défendre. Les Mauritaniens étaient à la merci du Maroc et des produits marocains. Il y a beaucoup de personnes aux Mauritanie qui sont marocaines, ces personnes-là ne sont pas mauritaniennes, mais c'est ces personnes-là qui tenaient tout l'agroalimentaire. Donc, c'est très particulier, mais depuis deux ans, il y a un rapprochement depuis le nouveau président. Il y a un rapprochement entre l'Algérie et la Mauritanie. C'est l'Algérie qui alimente, on produit tout ce qui produit de nourriture, tout ça, les Mauritaniens, une chose qu'on ne pouvait pas faire avant. En 2008, il y avait eu un président qui essayait, justement, de rétablir les choses dans son pays et en 2008, il y a eu un coup d'État qui était manigancé par l'ambassadeur que les Maliens ont chassé l'année dernière. C'est cet ambassadeur qui avait fait le coup d'État en 2008 en Mauritanie et il a soumis carrément la Mauritanie à la France, le président qu'ils avaient mis en place. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a même le CEMOC qui était prévu à l'époque et que la France s'est balayée. Le CEMOC, c'est comme une défense commune dans le Sahel qui était proposée par l'Algérie. Il y a eu la rencontre le mois dernier, j'ai envoyé tout ça à Fricke Média. Le CEMOC, ça englobe l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger par rapport à la sécurité du Sahel, justement, et la France avait remplacé ça par le G5 Sahel. Donc, il y a un travail qui était fait qui démontait aujourd'hui. La Mauritanie d'aujourd'hui, croyez-moi, il y a même des accords avec l'Algérie par rapport à l'aviation, par rapport à l'armée. Les Mauritaniens, ils ne peuvent pas se défendre. Le Mali, ils n'avaient pas de matériel, mais ils avaient une armée qui a réussi à recondre le pouvoir avec son courage. Donc, on ne peut pas comparer. Et la Mauritanie d'aujourd'hui, elle est vraiment dans la bonne voie pour essayer de sécuriser son territoire et les territoires avoisinants. Il y a même un rapprochement entre le Mali et la Mauritanie par rapport aussi au port mauritanien qui est mis à disposition, sachant que l'Algérie sécurise le port mauritanien. C'est l'armée algérienne qui est là. Donc, il y a un travail qui est déjà fait. Mais pour contrer ce travail, on nous a ramené maintenant Daesh. Ils veulent contrer tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Russes qui sont là et puis on veut travailler avec les Russes, on veut travailler avec les Chinois, on veut un monde multipolaire et le pays qui sera le plus culpabilisé dans ça par les Occidentaux, bien sûr, parce que ça les arrange, c'est le Mali. On reproche au peuple malien d'être sorti avec des drapeaux. C'est quoi les États-Unis ? Les États-Unis, ils distribuent les bons points, les mauvais points. Vous avez été de l'autre côté, vous avez travaillé pour nos intérêts, on vous donne des bons points, vous avez été contre nous, et bien là, c'est du terrorisme, c'est l'OTAN qui intervient, c'est ça la vérité et la réalité des choses. Maintenant, au pays sahélien, à changer la mentalité, à travailler en collaboration, il reste juste la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, ils sont ensemble. Reste le Niger, la position du Niger, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Mais il y a quand même des améliorations. Est-ce que ces améliorations partent d'une bonne foi ? Je ne peux pas le dire pour le moment, mais est-ce que ça part parce que le Niger va se retrouver dans une situation où tous les terroristes vont aller là-bas ? C'est ce qu'ils ont fait au Soudan. Je parlais tout à l'heure de Ben Laden qui était installé au Soudan tranquillement avec la bénédiction des États-Unis, sachant que l'armée américaine, elle est déjà au Niger. Et les américains, ils ont besoin des terroristes. Vous allez vers le nord de la Syrie. Qui sécurise les puits de pétrole des Amériques ? Là où les américains, ils pillent, ils volent le pétrole syrien. C'est des daichis qui sécurisent. Après, quand ils en ont eu marre et puis l'opinion internationale a commencé à parler de ça, ils ont trouvé qui ? Ils ont trouvé le PKK. Mais le PKK en lui-même est considéré comme une organisation terroriste. Le PKK aussi est une organisation terroriste. Donc, les américains sécurisent leurs intérêts avec des terroristes. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. On ne peut pas… On parle de la France, de la France… OK, il y a la France. Mais la France n'est pas seule. Et la France est avec les américains. Et quand il s'agit des intérêts français, si on peut contrer les américains, on met les africains au milieu et on les sacrifie. Chacun veut ses intérêts. Et puis, si on voit vraiment quand on nous parle des russes et quand on nous parle des chinois, moi je n'ai pas vu, les chinois avec leurs militaires ou les russes avec leurs militaires, à moins qu'on fasse appel à eux, ils ne débarquent pas comme ça. Mais ces puissances-là, quand ils font les coups d'État, quand je parlais tout à l'heure, là il y a deux minutes, je parlais de la Mauritanie en 2008, quand ils ont fait un coup d'État, qu'est-ce que ça a coûté aux Mauritaniens ? Ça a coûté tout à l'heure. Et ça a coûté aux Malians, aux Algériens, à tout le monde. Donc, c'est leur outil de travail, les coups d'État, d'installer des terroristes pour leur garder leurs intérêts, de les mettre devant les mines d'uranium ou les puits de pétrole. Et puis comme ça, tout va bien pour eux, mais c'est l'Africain qui continue à mourir. Merci pour toutes ces explications, merci pour vos analyses. Alors, Issa, si c'est une dernière question très rapidement pour sortir de l'émission, selon vous, quelle est désormais l'apport, la place du gouvernement de Moscou, de la Russie, justement, pour aider le Mali à contrer les attaques terroristes qui pourraient avoir lieu ou se venir dans les mois ou dans les jours à venir, on ne le souhaite pas, dans le contexte, justement, des nouvelles relations diplomatiques entre Bamako et Moscou. Oui, effectivement. Moi, j'ai dit, comme il y a eu la coopération militaire entre le Mali et la Russie, il y a les instructeurs russes qui sont là aujourd'hui, je pense qu'on peut dire depuis que le Mali a commencé vraiment à prendre la bête par les cornes avec l'assistance et l'aide militaire russe aujourd'hui sur le terrain. Ça a fait qu'aujourd'hui que le mouvement a changé de camp. On parlait toujours du centre, du centre du Mali. Aujourd'hui, on rentre un peu. Donc, quand il n'y avait pas ces deux attaques tout de suite, on n'allait pas, il y a un certain longtemps, il n'y avait pas eu d'attaque. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la coopération Mali-Russe, elle continue et de plein pied, ils sont en train de former les agents, surtout avec les équipements militaires que le Mali vient d'acquérir. Ça commence vraiment à bouger. C'est quelque chose, c'est un moment aujourd'hui très important que ça se fasse parce que directement, ils sont à une autre étape avec l'utilisation des armes nouvelles. Tout n'est pas acquis pour le moment d'où ces délestages-là quelque part parce qu'ils sont focalisés sur d'autres formations. Mais je vais rebondir un tout petit peu le cas de la Mauritanie. J'ai parlé de la Mauritanie parce que Mme Lila, je pense qu'elle ne m'a pas compris. Quand on parle de la Mauritanie, le père du terrorisme en Afrique de l'Ouest, c'est un Mauritanien, Moustaphe Kouli-Lima. Il a été l'homme, le bras droit de Blaise Koumpaoré pendant 20 ans. C'est lui qui a fait Blaise Koumpaoré, Blaise Koumpaoré. Et Moustaphe Kouli-Lima, Moustaphe Kouli-Lima, et quand tu prends Yad Agali, tu prends Omar Ben Mokta, tu prends Amadou Koufa, il adore Moustaphe Kouli-Lima. Après avoir quitté le Bokila Faso, a été ébergé en Côte d'Ivoire à Yamsoukou par Alassane Ouattara. Et après, la Mauritanie avait condamné Moustaphe Kouli-Lima, condamné à mort, interdit de rentrer sur la Mauritanie. Mais lorsque la France a vu que le Mali collaborait bien avec la Mauritanie pour tout ça, et le Mauritanie a accepté Moustaphe Kouli-Lima, il est installé aujourd'hui à Mauritanie. C'est lui qui attire, c'est lui qui finance et c'est lui qui pousse vraiment ces valliers-là. La Mauritanie, le pays, qui joue double jeu, la Mauritanie ne fait absolument rien pour contrer vraiment ces rebelles-là. Moustaphe Kouli-Lima est assisé à Mauritanie aujourd'hui. C'est lui qui traîne vraiment les terroristes sur ses pieds. Donc, quand on me dit aujourd'hui que la Mauritanie joue bien, j'ai dit que madame, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Moustaphe Kouli-Lima, il est le père fondateur du terrorisme au Sahel. C'est lui qui a libéré tous les terroristes avec la complicité de Gilles Compaoré, tous les otages français. C'est lui qui les a libérés au nord du Mali. Il était payé au rang de ministre au Burkina Faso. Lorsque les terroristes tuaient les Maliens, les hébergés de M.L.A. au Burkina avec la complicité de Moustaphe Kouli-Lima, Gilles a laissé la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire et il a demandé à Alassane Ouattara de prendre Moustaphe-Lima. Le jour où il a quitté le Burkina, les terroristes ont tué le Burkina et ils ont tué le Burkina avec Isaac Zidane. Il était hébergé à Yamoussokuro. C'est le frère d'Alassane Ouattara qu'il est parti l'accueillir Ibrahim Ouattara en jet privé. Et aujourd'hui la Mauritanie a accueilli ce jeune-là. Il est installé en Mauritanie. Pourquoi ? Parce que vraiment pour amener et éviter le gouvernement mauritanien à interdire les touristes sur son sol. Voilà pourquoi la Mauritanie ne joue absolument rien. Ils ne pourront pas parce qu'ils sont payés par les Américains. C'est la politique américaine qui finance la Mauritanie. Et la Mauritanie est là aujourd'hui pour que la France et les États-Unis puissent utiliser les matières premières maliennes via la port et la mer vers la Mauritanie. Le triangle. Donc quand on me dit ça j'ai dit madame elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris du tout. Et moi Moustapour du Liman c'est lui qui est vraiment la pièce maîtresse de ces touristes-là sur le champ de Mauritanie. Donc la Mauritanie ne joue absolument rien. Tout est entre les lignes on le dit mais au fond il n'y a rien absolument rien. les touristes rentrent en Mauritanie comme ils veulent ils sortent en Mauritanie comme ils veulent ils se carburent en Mauritanie ils font des échanges du franc CFA en Mauritanie si la France leur donne de l'argent c'est en Mauritanie qu'ils vont les récupérer. Donc ça on le sait on le sait on n'est rien caché la Mauritanie n'a pas de militaires non les militaires mauritaniens viennent juste au sol marin pour faire des patrouilles ils ont une armée la Mauritanie a une armée donc maintenant quand on me dit ça non 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 je ne suis pas d'accord moi je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui nous nous savons d'où vient notre mal mais c'est à notre armée aujourd'hui de s'assurer la garantie de nos frontières tous les pays ont signé un projet avec la France pour aider la France pour prendre le nord du Mali ça a été signé lorsque Max Lejeune a été l'humain ministre du Sahara ils ont signé le Burkina a signé le Niger a signé le Tchad a signé la Côte d'Ivoire a signé la Ligérie en son temps a signé et la Mauritanie a signé aujourd'hui ce conflit là est là aujourd'hui bien sûr la Ligérie se retire dans ce contexte là parce qu'il a trouvé d'autres moyens pour le faire mais nous sommes vraiment dans un contrôle multidimensionnel et ça on ne le cache pas ça on le sait donc nous nous allons prendre notre bête à part les cordes vraiment il faut que l'armée malienne s'assure de ne pas compter sur qui que ce soit pour prendre ses débats donc c'est lui qui sent aujourd'hui que l'armée malienne pousse et que nos intérêts sont liés ils pourront venir aujourd'hui l'Algérie a ses intérêts au Mali les bassins pétroliers l'Algérie a des contrats si PECS travaille sur les bassins pétroliers donc c'est dans le fond de l'Algérie et il y a un avantage pour eux de s'investir s'ils ne s'investissent pas donc ça veut dire que le Mali vraiment va prendre il ne va pas attendre un pays le Mali est là donc nous devrons tout faire vraiment pour contre-carrer ces bandits-là d'où ils viennent mais ils rentrent à Mauritanie ils sortent par Mauritanie c'était les trois zones que les Bali ont fatigué le Mali ils rentraient en Algérie ils rentraient en Mauritanie ils étaient au Niger c'est ce qui a pillé le Mali pendant neuf ans mais l'Algérie a pris vraiment ses décisions aujourd'hui pour dire non à ça donc nos intérêts sont liés donc le pays qui sait que vraiment nos intérêts sont liés s'attache vraiment à la sécurité celui qui ne s'attache pas nous on ne va pas l'attendre et nous on ne va pas arriver à la prière pour dire cette vérité aujourd'hui Moustak Pouls de Lima est le port fondateur du terrorisme au Sahel c'est un pion de la France et la France est un pays terroriste qui est payé par les Etats-Unis et qui fait la politique américaine sur le Sahel donc maintenant ce sont ces réalités-là ces terroristes ne pour rien ils ne font des financements qui leur finance qui leur donne des moyens de se déplacer ils trouvent des carburants où ? chez Total sur H ils utilisent tel téléphone chez Orange donc les réalités sont là on ne va pas nous dire vraiment de ne pas croire à ça non 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 nous allons renvoyer tout le monde chez nous pour prendre vraiment nos réalités et défendre nous-mêmes sans appui de quelqu'un d'autre l'armée malienne monte en puissance cette fois-ci vous allez voir ça ne va pas être vraiment des mots de ventre ça va être des mots de yeux tout le monde verra pleinement que l'armée malienne ne va pas se laisser faire ça c'est une réalité absolue vraiment nous sommes là on est convaincus dans peu de temps nous allons prendre vraiment la règle de notre territoire c'est tout on a compris de ce jeu là tous les pays rouvraient les sept pays qui sont aux alentours du Mali sont tous complices madame ils sont tous complices ils ont signé vraiment le contrat avec Max et le jeune en 1908 ils l'ont signé et ce traité était là aujourd'hui la Lugérie a eu la bienveillance il l'a compris en 1965 la Lugérie a passé vraiment par la nationalisation de toutes ces matières premières mais aujourd'hui nous on n'a pas fait c'est voilà le problème qui est chez nous nous allons le faire celui qui ne va pas nous aider nous allons mettre nos contrats à tout le monde parce qu'on ne peut pas gouverner un pays et aider vraiment quelqu'un qui ne va pas t'aider c'est ça c'est clair au début du conflit l'Algérie pouvait bel et bien avec tous ses arsenal aider le Mali à stopper les touristes mais même le gouvernement abdérien peut ne pas aider le Mali en son temps en son temps donc ça veut dire qu'aujourd'hui et si les meilleurs sentiments reviennent on ne va pas vraiment utiliser quelque chose avec un pays mais il faut que ces réalités soient dites ces réalités soient dites la Mauritanie joue le jeu de la France et le père fondateur du terrorisme est aujourd'hui hébergé en Mauritanie Moustaphe Kouledouma condamné à mort c'est réel mais la France a supplié le bourgétien pour l'accueillir sur son somme ici il est là et aujourd'hui c'est lui qui traîne les rebelles ça c'est une réalité donc nous nous allons dire aujourd'hui dans un mois deux mois vous allez voir vraiment comment le Burkina la Ligérie le Mali ils vont se donner la main vraiment pour contrecarrer parce qu'on sait qu'il y a une autre réalité qui est très sur face avec l'appui des Russes et des Chinois qui sont venus vraiment nous allons essayer de le faire mais on ne va pas compter les Russes pour se battre contre nous pour nous non on a besoin de la technologie on a besoin de leur soutien on a besoin d'une façon elle de l'armée manière suit à elle-même de prendre vraiment le débat de la situation madame merci beaucoup à vous Issa Sissi merci pour toutes vos explications merci pour vos analyses alors nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission Linda Larbaoui très rapidement en 15 secondes seulement un dernier mot pour conclure les plus grands terroristes de l'Afrique malheureusement ce sont des Algériens le numéro 2 de l'Qaïda Abdallah Azab sa fille s'est mariée avec Abdallah Anas qui est un grand terroriste il est installé à Louvre il a même la chaîne El-Maharibia qui est la chaîne des terroristes les plus grands noms Murtar Ben Murtar c'est un Algérien malheureusement mais de mère française Droud Kal c'était le roi du Sahel c'est un Algérien Anwar Haddam est un Algérien celui qui a déstabilisé le Yémen c'est Anwar Mel avec Tawakul Karmen c'est une Yémenite donc c'est un Algérien il y a aussi Mourad Hina l'un des membres fondateurs du FIDA franc islamique du Dihad armé qui vit tranquillement entre Zurich Genève et Paris sous protection de la France c'est un Algérien donc je vous dis notre blessure elle est très profonde les Mauritaniens terroristes tout à l'heure j'en ai parlé j'ai même parlé de le Moufté d'Al-Qaïda qui a pris sa retraite il nous a annoncé il y a un an et demi qu'il prenait sa retraite Abu Hafs le Mauritanien donc malheureusement les Mauritaniens sont à la solde non seulement de la France mais des terroristes algériens que nous combattons donc les vérités il faut qu'elles soient dites quand on peut le dire quand le sujet est là si un jour vous me parlez du terrorisme vous faites une émission là-dessus je vous donnerai tous les détails sur le terrorisme en Algérie comment il a commencé et comment les Algériens ont aidé à congréner le Sahel ça on ne s'en cache pas on ne peut pas combattre son ennemi si on ne le connait pas et nous on les connait c'est pour ça que nous avons des éléments dans les mains c'est parce que ceux qui ont déstabilisé la Libye qui était avec BHL et Sarkozy ce sont des Algériens je viens de vous donner des noms de ces gens-là l'une de ces personnes-là et bien je viens de citer son nom donc les Algériens c'est eux qui ont malheureusement aidé à transporter le terrorisme en Afrique et aidé aussi à le propager dans tout le Sahel mais ça nous le savons et surtout on ne le cache pas mais l'État algérien ne le cache pas et c'est ça qui va nous aider à faire face à tout ça mais dernière chose pour nos amis maliens il faut faire attention à tous ces retours de l'étranger quelqu'un qui revient dans son village et il vient de l'étranger il faut quand même qu'il s'essaye de savoir où est-ce qu'il était s'il était chez les Daechi ou s'il était quelque part en Europe à essayer de gagner sa vie ça c'est un point très très important je termine avec ça Vanessa merci beaucoup merci monsieur et à l'occasion j'espère qu'on pourra développer plus de sujets absolument merci infiniment à vous Linda Larbaoui merci pour toutes vos explications on y reviendra certainement dans nos prochaines éditions Linda Larbaoui merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission avec nous d'avoir éclairé notre lenteur merci à l'équipe technique de ce soir merci à toute la rédaction fidèle téléspectateurs d'Afrique Média je vous remercie comme toujours de nous avoir suivis de bout en bout dans le cadre de cette autre édition d'Appel sur le continent je vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions portez-vous bien excellente soirée à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada